Dans quelques instants, un cambriolage tourne au cauchemar dans un restaurant. Ça n'aurait jamais dû arriver à Steven. C'était une agression d'une extrême violence. Et la preuve est contradictoire. Il n'y avait que le sang de la victime sur le lieu du crime. Du sang et une empreinte digitale partielle, voilà tout ce dont disposent les enquêteurs. Je ne m'attendais pas à obtenir de résultats concluants. Jusqu'à ce que la piste financière leur fournisse un précieux indice. Le meurtre d'une employée de dépanneur demeure non résolu pendant des années. La ferme restait en tête. On voulait trouver le salaud qui avait fait ça. Les policiers ne comprennent pas pourquoi le mari de la victime n'a pas signalé sa disparition. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire « je ne l'ai pas signalé parce qu'on s'était disputé », je me dis « qui pourrait croire ça ? » Les nouvelles méthodes d'analyse résoudront-elles un crime commis 20 ans auparavant ? Il faut traiter chaque affaire comme si c'était le crime du siècle. Jennifer Holmes n'oubliera jamais le dimanche du Super Bowl de 2001 pour une simple et bonne raison. Elle a rencontré son futur époux chez des amis ce jour-là. Je l'ai remarqué tout de suite avec ses beaux cheveux, sa veste de cuir et son sourire charmeur. Il s'est présenté « Salut, je m'appelle Steven. Salut, moi c'est Jen. » Un an plus tard, il se marie. Steven, 29 ans, devient un père pour le petit garçon de Jennifer. Il compte bien avoir d'autres enfants ensemble. Professionnellement, j'avais remarqué que Steven était toujours plus heureux quand il travaillait dans un restaurant. Steven est gérant adjoint dans un restaurant de grillade St. Petersburg en Floride. Les soirées sont souvent longues et parfois, elles se prolongent encore davantage. Ce soir-là, il m'a appelé à 22h18. Il voulait me prévenir qu'il rentrerait un peu plus tard que d'habitude parce qu'un groupe venait tout juste de partir. Vers minuit, un exterminateur entre dans le restaurant avec sa propre clé. Il a d'abord vu des traces de pas ensanglantés avant de découvrir le corps sans vie de M. Holmes. Steven Holmes a été poignardé à mort. Je n'avais jamais rien vu d'aussi horrible. C'était épouvantable. Le meurtrier a clairement usé de violences excessives. Steven a reçu plus de 40 coups de couteau. Habituellement, quand on parle de meurtre, la victime a été tuée d'un projectile ou d'un coup de couteau. Mais c'était une agression d'une extrême violence. Il a presque été décapité. Ça ne pouvait pas arriver à notre fils. Quoi ? Non. On n'arrivait pas à le croire. C'était impossible. Le cambriolage semble être le mobile du crime. Il manque environ 8000 dollars dans le coffre-fort du bureau du gérant. L'hypothèse du vol est plausible parce que ce soir-là, le restaurant proposait des chèques cadeaux de 100 dollars à offrir en guise de cadeau de Noël. C'était le mois de décembre, une période habituellement très achalandée dans les restaurants. Le mobile du vol était le plus crédible. L'exterminateur ayant découvert le cadavre est le premier suspect, mais il est rapidement blanchi de tout soupçon. En raison de son comportement et de l'absence de toute trace de sang ou de marque de violence sur lui, on a rapidement conclu qu'il n'avait rien à voir avec le crime. Les enquêteurs sont heureux de constater que le restaurant est muni de nombreuses caméras de surveillance. Quand on a vu la caméra de surveillance dans l'entrée, on a d'abord cru qu'on aurait des images de l'agression qui nous renseigneraient sur le physique et la race du meurtrier. Mais leurs espoirs sont déçus. Les caméras sont branchées à un seul magnétoscope et il a disparu. Les cordons électriques avaient été coupés et le magnétoscope ne se trouvait plus dans le bureau. Il n'y a aucune trace d'effraction. Est-il possible qu'un client se soit caché dans le restaurant jusqu'à la fermeture en attendant le moment opportun pour perpétrer son vol ? L'agresseur pouvait très bien s'être caché dans les toilettes jusqu'à la fermeture. Il s'était peut-être dissimulé en grimpant sur la cuvette, par exemple. Si le meurtrier est un client, les suspects potentiels se comptent par dizaines et peut-être même par centaines. Les amis, la famille et les collègues de Stephen Holmes ne comprennent pas pourquoi il a été assassiné. Le restaurant n'a jamais été victime de cambriolages auparavant et il est situé dans un quartier plutôt sûr. Habituellement, les cambriolages ne s'accompagnent pas d'une telle violence. Les victimes de vols à main armée subissent rarement de multiples blessures. Le meilleur ami et collègue de Stephen, Wilson St. Hill, est parmi les premiers à offrir ses condoléances. J'ai entendu des gémissements. C'était Wilson qui pleurait dans le salon. Ma femme le consolait. Elle le tenait par les épaules en disant « Pense au sourire de Stephen ». Je suis certaine qu'il pardonnerait à celui qui a fait ça. Et il a sangloté de plus belle. Le lendemain du meurtre de Stephen Holmes, un homme qui travaille en face du lieu du crime contacte les policiers. Cet individu nous a dit qu'une camionnette blanche avec des rayures horizontales sur les côtés avait quitté le stationnement du restaurant en trombe avant l'arrivée des policiers. Selon le témoin, ça s'est produit vers 23 heures, l'heure estimée du meurtre de Stephen. Sa description était très détaillée. Un silencieux défectueux, des rayures sur les côtés, une petite camionnette blanche. Le véhicule était décrit avec une grande précision. Pendant quelques jours, les policiers arrêtent des dizaines de véhicules qui correspondent à cette description. Ils enfouillent l'habitacle à la recherche de taches de sang, tout en vérifiant que les conducteurs n'ont pas de blessures récentes. Tout à coup, les enquêteurs subissent un sérieux revers. Le témoin leur avoue qu'il a inventé cette histoire de toute pièce. Il a voulu impressionner sa petite amie. Ça se résume à ça. Sans compter qu'il était peut-être un peu simple d'esprit, il nous a fait perdre une précieuse semaine de travail. C'était très frustrant. Tandis que les proches de Stephen Holmes vivent leur deuil, les enquêteurs se demandent qui pouvait souhaiter sa mort. À l'époque, j'étais convaincue que personne qui le connaissait n'aurait pu lui faire de mal, surtout pas de cette façon. On a interviewé plusieurs amis, des membres de sa famille, des collègues, et tout le monde parlait de lui en termes élogieux. Des coupures sur les mains de Stephen prouvent qu'il a résisté à son agresseur jusqu'à la fin. Il avait 24 blessures aux mains, je crois, et 20 plaies au cou et au visage. De toute évidence, il s'était défendu vigoureusement. La bagarre a commencé dans la cuisine, et elle s'est poursuivie dans le petit corridor menant au bureau, pour se terminer à l'intérieur du bureau. C'est là qu'on a retrouvé son corps. Tout porte à croire que Stephen a tenté de se réfugier dans son bureau et de fermer derrière lui. Il y a des marques de couteaux sur la porte. On a trouvé une importante quantité de sang sur la porte et une véritable marre de sang sur le plancher. La victime a probablement glissé sur son propre sang. Le meurtrier a laissé des dizaines de traces de pas. Malheureusement, les empreintes ne sont pas suffisamment claires pour les soumettre à une comparaison. Il portait probablement des couvre-chaussures ou des bottes en caoutchouc, ou il les a enfilées au moment de quitter les lieux. Mais le meurtrier a sans doute laissé des éléments de preuve en emportant l'équipement de surveillance. Le suspect a dû enjamber la victime qu'il venait d'assassiner. Le magnétoscope se trouvait sur une tablette au-dessus du bureau. Pour l'atteindre, il a grimpé sur le bureau, il a sectionné le cordon électrique du magnétoscope, et il a emporté l'appareil. Sur le plancher, sous la tablette, les enquêteurs découvrent une chemise. Au dos se trouve un indice. En l'examinant attentivement, on a remarqué une empreinte digitale sanglante. On s'est regardé, l'enquêteur et moi, en disant, « Ça y est. » Serait-ce possible que par mégarde, le meurtrier ait fait tomber la chemise par terre en partant avec le magnétoscope. Comme les empreintes n'étaient pas sur le dessus de la chemise, le meurtrier ne s'est pas rendu compte qu'il oubliait un élément de preuve accablant. Mais l'empreinte est partielle et à demi effacée. On en a discuté, le technicien et moi. Je croyais qu'on pourrait utiliser l'échantillon, mais je lui ai demandé d'essayer de l'améliorer. Mais rehausser l'empreinte présente un grave inconvénient. « Ça risquait de détruire le profil génétique du sang dans lequel se dessinait l'empreinte. » Les enquêteurs décident néanmoins de tenter le coup. On vaporise du noir amido sur l'empreinte. Il s'agit d'un colorant chimique qui réagit au contact des protéines du sang. « Il a travaillé encore un peu sur l'empreinte et on a conclu que c'était le mieux qu'on puisse faire. » Les enquêteurs obtiennent l'empreinte partielle de l'extrémité d'un doigt. Il entre dans la banque de données qui regroupe les empreintes digitales de tous les criminels du pays. Leur effort est vain. « J'ai fait une recherche dans le système AFIS, mais je n'ai pas obtenu de correspondance. » L'empreinte n'offre pas suffisamment de points de comparaison à l'ordinateur. Sans identification d'empreinte et sans profil d'ADN, l'enquête pour meurtre est de retour à la case départ. « Dans ce genre de situation, il faut prendre une grande respiration et replonger. » Dans l'espoir de trouver le meurtrier de Stephen Holmes, les enquêteurs veulent s'assurer d'identifier chacun des éléments de preuve potentiels recueillis sur le lieu du crime. Le meurtre a été commis dans le bureau de la victime à l'arrière du restaurant. Pourtant, les enquêteurs remarquent de petites gouttes de sang bien rondes sur le comptoir de la cuisine, près de l'évier. « C'était tout près du lieu du meurtre, mais suffisamment éloigné pour que ce soit le sang du meurtrier, on l'espérait. » Les analyses sanguines révèlent qu'il ne s'agit pas du sang de la victime, Stephen Holmes. « Quelqu'un s'était tenu au-dessus du comptoir pendant que son sang dégoûtait. » Mais s'il s'agit bel et bien du sang du meurtrier, que faisait-il dans la cuisine et pourquoi ne l'a-t-il pas nettoyée ? Ces gouttes de sang d'une rondeur quasi parfaite qu'on appelle des gouttes passives proviennent d'un individu en position fixe, possiblement en train de se laver les mains dans l'évier. « Très souvent dans une bagarre comme celle-là, le couteau peut glisser des mains de l'agresseur et le blesser au doigt, par exemple. » Le profil d'ADN des gouttes de sang pourrait servir de preuve, mais les enquêteurs n'ont aucun suspect pour procéder à une comparaison. Comme il n'y a pas de traces d'effraction, le meurtrier pourrait se trouver parmi les employés du restaurant. Les enquêteurs leur demandent donc de fournir leurs empreintes digitales ainsi qu'un échantillon de leur ADN. Ils vérifient également si l'un d'entre eux a des coupures ou des contusions sur les mains. « Ils ont décidé de relever les empreintes digitales de tous les employés. Ils croyaient pouvoir les écarter définitivement de la liste des suspects grâce à l'empreinte dont ils disposaient déjà. » « Un employé qui aurait refusé de fournir ces empreintes digitales aurait éveillé les soupçons. » Pendant l'opération, les enquêteurs ne remarquent aucune blessure apparente parmi les employés. « Les enquêteurs en ont conclu que le meurtrier n'était probablement pas à l'emploi du restaurant. » « C'était nécessaire pour mener une enquête approfondie, mais je ne m'attendais pas à obtenir de résultats concluants. » Malgré cela, les empreintes digitales de tous les employés sont soigneusement relevées. « Habituellement, on relève l'empreinte du doigt ici en avant, mais l'empreinte dont je disposais provenait plutôt du côté du doigt. Pour obtenir la zone adéquate, il a fallu prendre l'empreinte complète de chacun des doigts des employés. » À la consternation de tous, l'empreinte relevée sur la chemise concorde avec celle d'un employé, le dernier auquel se seraient attendus les proches de Stephen Holmes. Il s'agit de Wilson St. Hill, le meilleur ami de la victime, à la fois responsable de l'entretien et commis de cuisine au restaurant. La famille de Stephen n'arrive pas à le croire. Les deux hommes travaillaient souvent tard tous les deux. « Stephen prenait soin d'apporter de la musique qui plaisait à Wilson. Il la faisait jouer au restaurant. Habituellement, ils l'écoutaient ensemble en travaillant. » « Wilson St. Hill a assisté aux cérémonies en l'honneur du défunt. Il a réconforté les membres de sa famille et il a pleuré quand il le fallait. Il n'a jamais essayé de fuir. Rien ne nous permettait de le soupçonner. » Les enquêteurs comparent immédiatement le profil génétique de St. Hill à celui des gouttelettes de sang qui maculaient le comptoir et le robinet de la cuisine. « Le profil génétique des six échantillons de sang recueillis sur les lieux du crime correspondait à celui du suspect. » L'homme de 51 ans d'origine haïtienne est arrêté pour meurtre. « Vous avez quelque chose à dire à tout ? » « Ils ont le mauvais gars. » « Ils ont le mauvais gars ? » « Oui. » « Vous n'aimait pas Stephen Holm ? » « Je ne sais rien. » « Vous ne savez rien de ça ? » « Stephen est mon frère. » « Même si le sang et les empreintes digitales de St. Hill ont été recueillies sur le lieu du crime, voilà qui n'est pas suffisant. La présence de son sang dans la cuisine du restaurant peut s'expliquer. La défense était claire. Il était responsable de l'entretien et commis de cuisine et les coupures sont fréquentes dans ce métier. Sans compter que l'empreinte digitale de St. Hill pouvait s'être trouvée sur la chemise avant que le sang de la victime ne l'émaculait. La défense a dit « Vous avez trouvé une empreinte digitale de mon client, Wilson St. Hill, dans le restaurant ? Et alors ? » Les enquêteurs ont besoin de davantage de preuves. Ils cherchent le mobile du crime. Pourquoi Wilson St. Hill aurait-il tué son soi-disant ami ? « Tout le monde croyait que Wilson était un honnête travailleur et un bon père de famille. » Jusqu'à ce qu'un secret de son passé refasse surface. « Pourquoi est-ce que vous avez une empreinte de sang ? » « Je n'ai pas de sang dans mon cœur. » « Il était ton ami ? » « Oui, il était mon meilleur ami. » Wilson St. Hill clame son innocence. Il prétend qu'il n'a rien à voir dans le meurtre de Stephen Holmes. Ce père de trois enfants est un membre actif de son église et il est apprécié par ses collègues. Il considérait la victime comme son meilleur ami. Mais en fouillant son passé, les enquêteurs découvrent que St. Hill a des antécédents de violence. 20 ans auparavant, il a été condamné à 4 ans de prison pour voies de faits graves et possession illégale d'une arme à feu. Sans oublier que malgré ses trois emplois, il a des ennuis financiers. « Il versait des pensions alimentaires pour deux de ses enfants. La somme s'élevait à 700 ou 800 dollars par mois. C'était beaucoup d'argent. » L'épreuve médico-légale désigne Wilson St. Hill comme étant l'auteur du meurtre de Stephen Holmes dans le restaurant de grillade. Mais les enquêteurs se demandent où sont passés les 8 000 dollars manquants du coffre-fort. Ils apprennent que St. Hill s'est rendu dans un magasin de meubles dès le lendemain du meurtre. Les images de la caméra de surveillance du commerce montrent le suspect en train de payer une dette de 1 200 dollars en argent comptant avec des billets de 100 dollars. L'argent volé au restaurant était constitué en grande partie de billets de 100 dollars provenant de la vente de chèques cadeaux le soir du meurtre. Des billets de 100 dollars avaient été volés. Qu'il ait payé ses dettes au magasin de meubles immédiatement après le meurtre était plutôt bizarre. C'était une étrange coïncidence. Les analyses médico-légales permettent d'établir un lien entre l'empreinte digitale de St. Hill dans le bureau de Stephen et les gouttes de son sang près de l'évier. Des traces de pas se rendaient au bureau du gérant et ensuite ces traces partaient du bureau jusqu'à la cuisine. La boucle était maintenant bouclée. Les procureurs estiment que Wilson St. Hill avait désespérément besoin d'argent. Sa seule solution était de voler le contenu du coffre-fort du restaurant. En tant que responsable de l'entretien il est passé au restaurant très tard sachant que les recettes de la soirée se trouveraient dans le coffre-fort. St. Hill a probablement fait du bruit dans la cuisine. Stephen est sorti de son bureau pour voir qui était là. C'est à ce moment-là que Stephen a vu le couteau. Il a couru à son bureau en essayant de fermer la porte mais St. Hill a réussi à entrer. Il a poignardé sa victime à plus de 40 reprises. Stephen est mort dans son bureau. Pendant que St. Hill lavait ses mains et le couteau son sang a coulé sur le comptoir de cuisine et sur le robinet. Il s'était probablement blessé au nez au cours de la bagarre. Le meurtrier a ensuite volé les 8000 dollars dans le coffre-fort. Comme il savait que les caméras de surveillance avaient filmé son crime il a sectionné les cordons électriques avant de partir avec le magnétoscope. Mais ce faisant il a laissé une empreinte partielle sur la fameuse chemise qui est tombée par terre à l'envers. St. Hill a quitté le restaurant avec l'arme du crime le magnétoscope et ses vêtements maculés de sang. Selon les procureurs il est revenu un peu plus tard afin de nettoyer les taches de sang mais ses plans ont été contrecarrés par l'exterminateur dont il ignorait la visite. Personne d'autre que Stephen ne savait qui passerait ce soir-là. Sa présence a été une bénédiction. Seul Stephen était au courant que l'exterminateur passerait et heureusement qu'il est passé ce soir-là. Sa découverte a permis d'estimer beaucoup plus précisément l'heure du meurtre tout en empêchant Wilson St. Till de revenir pour nettoyer le lieu du crime. Quand les proches de Stephen apprennent que Wilson St. Till est l'auteur du meurtre ils sont à la fois bouleversés et furieux. St. Till leur a offert ses condoléances quelques heures à peine après la mort de Stephen. De penser qu'il est venu ici et qu'il nous a dit tous ces mensonges c'est tout simplement ahurissant. quand on a appris que c'était lui j'ai ressenti un drôle de sentiment il a eu le culot de venir ici dans notre maison pour voir j'ai encore du mal à comprendre au terme de son procès Wilson St. Till est reconnu coupable de meurtre au premier degré il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle il était passible de la peine de mort mais la famille Holmes a refusé je suis contre la peine de mort ma religion me l'a enseigné mais c'est aussi ma conviction personnelle il fallait que je lâche prise en me disant qu'il souffrirait davantage en prison que mort les preuves médico-légales ont trahi St. Till certains n'auraient pu avoir une autre explication parce qu'il travaillait sur le lieu du crime mais d'autres preuves étaient irréfutables la criminalistique est une science extraordinaire c'est ce qui a permis de résoudre l'enquête j'ai confiance en notre système de justice les progrès de la science sont tout à fait remarquables et j'espère que ça continuera d'évoluer c'est uniquement grâce à la criminalistique que Wilson St. Till se trouve derrière les barreaux sans la science il serait libre aujourd'hui le meurtre d'une employée cette dépanneur demeure non résolue pendant des années la ferme restait en tête on voulait trouver le salaud qui avait fait ça les policiers ne comprennent pas pourquoi le mari de la victime n'a pas signalé sa disparition chaque fois que j'entends quelqu'un dire je ne l'ai pas signalé parce qu'on s'était disputé je me dis qui pourrait croire ça les nouvelles méthodes d'analyse résoudront-elles un crime commis 20 ans auparavant il faut traiter chaque affaire comme si c'était le crime du siècle lorsque les nouveaux mariés Rod et Julie Estes commencent leur vie à deux à Jacksonville en Floride ils doivent comme tous les couples trouver un moyen de subvenir à leurs besoins Rod devient camionneur pour une compagnie de plastique mais pour Julie 21 ans le seul boulot disponible est un quart de soir aux dépanneurs près de chez eux elle avait terminé le secondaire et venait de déménager dans la région de Jacksonville elle avait besoin de cet emploi pour mettre du pain sur la table les dépanneurs et les stations-service sont les seuls commerces ouverts le soir que les malfaiteurs peuvent voler j'imagine qu'en travaillant dans ce dépanneur sans les appareils modernes de surveillance sans protection ni bouton d'alarme elle devait avoir peur Julie travaille normalement l'après-midi et le soir et ferme les portes à 23h mais un soir un client constate que le magasin est fermé dès 22h30 une demi-heure avant l'heure de fermeture indiquée sur la porte des policiers sont envoyés sur les lieux pour une vérification on a braqué nos lampes de poche dans les fenêtres il n'y avait aucun signe d'acte suspect rien de déplacé ou de renversé l'employé semblait avoir quitté le magasin tout simplement on est donc reparti pour continuer notre ronde le lendemain matin l'employé de jour entre dans le dépanneur et découvre qu'un vol a été commis le coffre-fort du plancher était ouvert et visiblement vide et le courant semblait avoir été coupé la nuit précédente selon les propriétaires 500 dollars ont disparu du coffre-fort la police tente de contacter Julie mais elle n'est pas chez elle étonnamment son mari affirme qu'elle n'est pas rentrée à la maison après le travail et admet ne pas avoir signalé sa disparition il m'a dit qu'ils avaient eu une petite dispute avant qu'elle parte travailler j'ai pensé et tu n'as pas appelé la police alors qu'elle aurait dû être rentrée depuis 8 heures chaque fois que j'entends quelqu'un dire je ne l'ai pas signalé parce qu'on s'était disputé je me dis qui pourrait croire ça plus tard ce matin là à 6 km du dépanneur les policiers retrouvent la voiture de Julie dans les bois enlisée dans la boue la clé est encore dans le contact l'un de nos hélicoptères a repéré une Camaro bleue pas très loin de là mais dans une zone boisée reconnue pour abriter des voitures abandonnées ou oubliées par terre ils ont aperçu ce qui ressemblait à des marques de traînage qui s'éloignaient du véhicule ils ont suivi ces traces à quelques dizaines de mètres de la voiture sous des boîtes de carton ils trouvent le corps de Julie lorsqu'ils ont retrouvé son corps elle avait les mains liées dans le dos avec ses propres lacets son polo était relevé et ses seins étaient découverts son pantalon et sa culotte étaient descendus jusqu'aux pieds les détails de ce crime ont de quoi nous ébranler ils nous montrent à quel point elle a vécu des choses horribles cette jeune femme de 21 ans portait à une main sa bague d'études secondaires et à l'autre son anneau de mariage le mari de Julie prétend avoir un alibi une histoire que les policiers ont entendu des dizaines de fois au cours des années Radeskis a dit qu'il était resté seul toute la soirée il avait regardé un match de football puis s'était endormi et il n'avait vu personne de la soirée ce n'est pas le meilleur alibi lorsqu'on vous soupçonne d'être responsable de la disparition de votre femme mais c'est tout ce qu'il avait les enquêteurs ont un autre problème ils croient que Julie a été tué ailleurs que dans les bois à la recherche du meurtrier de Julie Estes les enquêteurs commencent par chercher des indices dans le coffre de sa voiture une preuve leur révèle une nouvelle information Julie était une grande femme elle mesurait 1 mètre 70 ou 75 mais le siège du conducteur avait été avancé au maximum comme si quelqu'un de plus petit avait pris le volant on a donc su que Julie n'était pas la dernière personne à avoir conduit cette voiture et que cette personne était sans doute plus petite ils découvrent aussi des gouttes de sang dans le coffre arrière des analyses révèlent qu'il s'agit du même groupe sanguin que celui de Julie un indice important qui montre que la jeune femme a été blessée ailleurs placée dans le coffre puis transportée dans les bois au début il ne savait pas si c'était le lieu du meurtre ou le lieu d'abandon du corps ce genre d'information rendait l'enquête encore plus difficile car il y avait maintenant deux scènes de crime à étudier malheureusement on ne relève aucune empreinte digitale inconnue à l'intérieur ou sur la carrosserie de la voiture les enquêteurs ne trouvent aucune trace de pas utilisable sur le sol le sac à main de Julie est toutefois découvert sur les lieux mais l'argent a disparu la sacoche d'argent du dépanneur est également retrouvée mais elle aussi est vide le meurtrier a utilisé les lacets de Julie pour lui attacher les mains mais ses chaussures sont introuvables les chaussures de Julie étaient distinctives elles étaient violettes le lendemain les enquêteurs obtiennent une piste potentielle un homme a appelé la police il fouillait les ordures derrière un autre dépanneur lorsqu'il est tombé sur une paire de chaussures violettes les chaussures violettes appartiennent vraisemblablement à Julie elles n'ont plus de lacets un sac de quilles et des reçus à son nom confirment qu'il s'agit bien de ses effets cet endroit se trouve à seulement 800 mètres du dépanneur où Julie a été vue vivante pour la dernière fois les preuves montraient que des objets avaient été retirés du coffre de sa voiture on l'a probablement placé de force dans le coffre ensuite elle a été conduite à une dizaine de kilomètres de là où son corps a été retrouvé normalement la valeur probante de ces objets aurait été importante mais pas cette fois l'homme qui avait trouvé ces objets les avait d'abord amenés chez lui ce qui signifie que toutes les preuves recueillies au présumé lieu du meurtre sont compromises cette personne avait déplacé les ordures ce qui compliquait énormément l'enquête il n'y avait aucune preuve tangible à ce moment précis qui pouvait identifier le tueur entre temps les enquêteurs éliminent bien vite le mari de Julie de la liste des suspects lorsqu'ils ont vu qu'ils se soumettaient volontairement aux détecteurs de mensonges et qu'ils restaient en contact avec les policiers pour faire avancer l'enquête tous leurs soupçons se sont envolés l'autopsie de Julie fournit cependant d'importants renseignements sur le tueur le médecin légiste trouve des traces d'agression sexuelle la trousse de prélèvement dans les cas de viol permet de recueillir une preuve biologique provenant sans doute de l'agresseur malheureusement l'analyse d'ADN n'est pas encore disponible en 85 les crimes étaient beaucoup plus difficiles à résoudre si on ne comptait que sur la technologie aujourd'hui on peut extraire un profil génétique à partir de plusieurs éléments les semaines passent et le nombre de pistes diminue mais les enquêteurs continuent de chercher le meurtrier de Julie sachant pertinemment qu'ils n'ont aucune preuve médico-légale pour l'identifier ils tiennent tout de même à poursuivre l'enquête à la même période où ce crime a été commis des événements étranges sont survenus dans la région 7 mois avant le meurtre de Julie le corps d'une jeune fille de 15 ans qui était portée disparue a été retrouvé à 5 km de distance son corps était si décomposé que la cause du décès est restée inconnue puis 2 mois avant le meurtre de Julie une fillette de 10 ans a été retrouvée morte pendue à un arbre à seulement 3 km du dépanneur où travaillait Julie comme ces crimes se sont produits dans un rayon de seulement 5 km les uns des autres les enquêteurs croient qu'ils pourraient être reliés on voulait trouver le salaud qui avait fait ça les enquêteurs se demandent si le meurtre de Julie Estes serait relié à d'autres crimes commis dans la région malheureusement ils n'ont aucune preuve qui permettrait de les relier aujourd'hui les preuves matérielles représentent un facteur majeur quand on revoit un dossier elles sont très importantes car elles nous permettent de résoudre l'enquête en l'absence de pistes de preuves et de suspects le meurtre de Julie Estes rejoint les affaires non résolues sa famille commence à croire que le meurtrier ne sera jamais retrouvé après deux ans j'ai baissé les bras je me suis dit on attend ici pendant qu'ils font autre chose tout le monde s'en fout Julie avait disparu pendant que j'étais en service et ça me dérangeait chaque fois que je passais devant ce dépanneur je pensais à elle ça me tracassait quelques années plus tard le patrouilleur Frank Mackenzie est promu au poste de chef des enquêteurs et obtient le pouvoir de recommander des dossiers aux affaires non résolues Mackenzie souhaitait à tout prix résoudre cette enquête l'affaire le suivait il l'a eu à l'esprit tout au long de sa carrière les enquêteurs aux affaires non résolues reprennent le dossier et élargissent leurs recherches ils revoient tous les crimes à caractère sexuel perpétrés dans la région et obtiennent enfin une piste seulement deux mois après le meurtre de Julie Estes à 50 kilomètres dans un autre comté un crime presque identique a été commis dans un dépanneur sauf que dans ce cas-ci la victime a survécu une employée de 19 ans Carla Nobles a fermé le magasin avant de rencontrer un jeune homme dans le stationnement qu'elle a accepté d'emmener en voiture elle l'a volontairement laissé monter ignorant de quoi elle était capable elle s'est dirigée vers le bureau de poste où il disait vouloir aller avant d'arriver à destination l'homme a sorti un couteau il l'a forcé à conduire jusqu'à un champ isolé et l'a agressé sexuellement il l'a ensuite obligé à reprendre le volant la victime était convaincue que l'homme la tuerait car elle était en mesure de l'identifier mais soudain elle a aperçu sa seule chance de s'échapper un policier dirigeant la circulation elle a foncé dans la direction du policier pour attirer son attention il l'a pratiquement heurté lorsqu'il s'est approché de la voiture le ravisseur tenait un couteau à la gorge de Carla il a sorti son pistolet et l'homme a laissé tomber le couteau l'homme est un certain James Hellman il a été condamné pour son crime et purge maintenant une peine de 22 ans dans une prison de la région les enquêteurs aux affaires non résolues notent une autre coïncidence étonnante Hellman avait un lien étroit avec la jeune fille de 10 ans retrouvée pendue dans un arbre près du dépanneur où travaillait Julie deux mois avant le meurtre de cette dernière la fillette de 10 ans était la demi-sœur d'Hellman les enquêteurs veulent analyser la preuve biologique recueillie sur le corps de Julie avec la trousse de prélèvement afin de vérifier si James Hellman est son meurtrier mais le test comporte un risque la preuve sera utilisée en entier parfois il faut faire un choix il arrive qu'on doive prendre un échantillon complet mais à cette époque on se disait que c'était la meilleure technologie disponible les enquêteurs estiment que le jeu en vaut la chandelle ils ont utilisé tout le sperme contenu dans ces lamelles pour tenter d'en tirer quelque chose malheureusement les résultats n'ont jamais montré qui était le tueur c'est un terrible revers c'est déchirant on a l'impression de recevoir une tonne de briques sur la tête tout est à recommencer il faut tout reprendre du début mais les enquêteurs refusent d'abandonner James Hellman a un lourd passé et les personnes qui l'entourent ont tendance à mourir malheureusement si Hellman est le meurtrier de Julie il n'y a plus d'ADN pour le prouver ils avaient utilisé toute la preuve et ne trouvaient rien d'autre pour les rapprocher d'un suspect après des années de recherches pour mettre la main sur le meurtrier de Julie Estes les enquêteurs sont convaincus de l'avoir enfin trouvé ils purgent une peine en prison pour un crime similaire commis 50 kilomètres plus loin son nom James Hellman Hellman était un criminel de la pire espèce l'exemple typique de l'être antisocial on s'en rend compte lorsqu'on voit que ses avocats ont peur de lui que les médecins ont peur de lui et que le personnel du centre de soins médicaux a peur de lui j'étais certain que si Hellman remettait les pieds dans les rues de Jacksonville d'autres femmes allaient mourir je voulais m'assurer que les enquêteurs aux affaires non résolues avaient tout ce dont ils avaient besoin pour le faire condamner mais les enquêteurs veulent être sûrs Hellman est bien le responsable du meurtre de Julie Estes parce que si ce n'est pas le cas le véritable tueur est toujours en liberté non ça ne finit pas toujours comme à Hollywood parfois on n'a pas de résultats et les dossiers ne sont jamais résolus 16 ans après le meurtre de Julie le service de la police de Jacksonville envoie les vêtements de la jeune femme au laboratoire judiciaire de l'armée américaine situé à Forest Park en Georgie c'est l'un des laboratoires les plus sophistiqués du pays les preuves comprenaient ses chaussettes son polo et son jean ainsi que des échantillons de la trousse de prélèvement dans les cas de viol incluant des produits de raclage sous les ongles et divers frottis les experts du laboratoire sont découragés tous les éléments de preuve sauf un ont déjà été analysés les chaussettes n'avaient jamais été testées probablement parce que personne ne pensait y trouver quoi que ce soit d'utile les chances qu'une preuve médico-légale puisse être déposée sur les chaussettes de Julie sont très minces néanmoins l'expert en analyse d'ADN Brian Higgins les examine à l'aide de lampes qui rendent les éléments génétiques fluorescentes je me suis dit waouh est-ce que ce sont des tâches de sperme j'étais très surpris car ce n'est pas un endroit commun pour retrouver du sperme les zones tâchées sont découpées puis analysées avec une nouvelle technique qui demande seulement une petite quantité de matériel génétique lorsque l'analyse génétique est apparue il fallait beaucoup d'ADN qui devait être de très bonne qualité de nos jours il peut s'être énormément dégradé et même avec des quantités limitées on peut obtenir de bons résultats par miracle l'analyse révèle un mélange de deux profils génétiques un féminin et l'autre masculin l'un correspond à l'ADN de Julie tandis que l'autre est celui du tueur ils ont pu établir que ce profil génétique correspondait exactement à celui de James Hellman on était tous fous de joie c'était un sentiment incroyable voilà la récompense dans les affaires non résolues le moment où l'on obtient la pièce qui nous manquait et qui nous permet de reconstituer le casse-tête les enquêteurs présentent les preuves à Hellman en prison et je vous dis que votre DNA que votre seme est dans la scie de cette fille de cette fille de la fille je vous dis que je n'étais là je ne sais rien de ce qu'elle si vous n'êtes comment 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 semen il neige la scène de 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 la scène 20 ans et prendre la merde et prendre ma blood et remettre de la scène oui forensics peuvent faire cela je comprends tout ce qui fait C'est le genre de choses qu'on peut nier autant qu'on le veut, mais avec la technologie d'aujourd'hui, impossible de s'en sortir. James Hellman est un monstre et il croupit maintenant en prison. J'ai toujours su qu'un jour, ils allaient nous dire, ça y est, l'affaire est résolue. D'après la preuve génétique, les procureurs croient que vers 22h30, James Hellman est probablement passé devant le dépanneur où Julie Estes travaillait et a remarqué qu'il n'y avait aucun client à l'intérieur. Il a coupé le courant électrique. Et à la pointe du couteau, il a forcé Julie à ouvrir le coffre-fort. Ensuite, il l'a obligé à conduire jusqu'à l'arrière d'un commerce vacant, 800 mètres plus loin. Il a utilisé ses lacets pour lui attacher les mains, puis l'a violée avant de la tuer. Il a retiré des objets du coffre de la voiture de Julie pour libérer l'espace et y mettre son corps. Hellman a roulé jusque dans les bois où il a caché le corps sous des boîtes de carton, les chaussettes de coton de la victime étant imprégnées de la preuve biologique de l'agression. Hellman a probablement voulu garder la voiture de Julie, mais elle s'est enlisée dans la boue et il a dû s'enfuir à pied. Malgré leurs nombreux soupçons, les autorités n'ont aucune preuve pour accuser Hellman du meurtre de sa demi-sœur. Mais après 17 ans de recherche, ils ont la preuve génétique nécessaire pour l'accuser du viol et du meurtre de Julie Estes. Et c'est incroyable de penser que l'identité de son tueur a été révélée grâce à ses chaussettes. Et comment vous voulez-moi dire ce que vous voulez-moi dire ? Je pense que j'ai juste demandé une explication. Je veux dire, vous savez comment le risque de faire. Je ne peux pas le garder à vous. La seule explication est que vous êtes impliqué dans le murder. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Risquant la peine capitale, Hellman décide de ne pas contester l'accusation de viol et de meurtre de Julie Estes. En échange, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. La leçon que des criminels peuvent en tirer est que peu importe à quel moment le crime a été commis, la criminalistique sera capable de le résoudre. Si ce n'était de la criminalistique, plus précisément de l'analyse de l'ADN, je ne crois pas que les enquêteurs auraient résolu l'affaire. On se disait toujours que s'ils sortaient de prison, on se mettrait à compter les cadavres, car on savait qu'il était dangereux. Il faut traiter chaque affaire comme si c'était le crime du siècle. Je veux dire par là qu'on doit s'assurer de ne jamais considérer qu'une preuve est acquise. Sous-titrage ST' 501